Hey, c'est la psychiatra post-it live. Street live magazine, la rue en direct. Street live. Street live, FD. Hey, c'est le 26 mai dans les bacs. Psycha de la rime, les cités d'or, poto. Le 26 mai dans les bacs. Il n'en est plus question de laisser les miettes aux cafards. Moi, j'ai pris le large sans rame. J'ai rangé les larmes, vendu la peur aux femmes. Et j'ai loué un peu de barbarie à Conan. J'mache pas le malabar, qu'on m'impuie son nerveux. J'te moulard de psychiatra, françonneur. J'suis le lanceur, qui est l'MC en bois, qui veut que je fasse de lui un meuble pour le musée des pêcheurs. En ce moment, j'suis à la découpe, papi. Exposition de mon groupe, dérange des troupes. Au démarrage, j'te fais un trou et brandis la coupe. Poussez-vous qu'atterriste à ce couple. Que les poufs se touchent, y'a plus rien pour vous, papi. www.streetlive.fr C'est 4 de la rime, les cités d'or. Vous le savez, la rue en direct, papi. C'est surtout une métaphore pour dire que dans les quartiers, il y a de la richesse. C'est pas parce que tu viens d'un quartier que tu es obligé d'échouer, comme dit Keri. À un moment donné, même que toutes les personnes qu'on est dans cette salle, on vient des quartiers et pourtant on arrive à s'organiser, à faire des trucs. Donc c'est vraiment pour avoir un message positif, au lieu que les jeunes, chaque fois, ils entendent toujours de la négativité dans leurs oreilles, parce qu'ils aiment beaucoup le rap. On a voulu mettre un truc comme la richesse des cités d'or. On a essayé de suivre une certaine logique pour nos albums, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième. Donc voilà, Inch'Allah qui va plaire à nos supporters et voilà. Comment ça, t'es pas au courant que c'est Psychiatre de la rime ou quoi ? C'est Marseille, représente toi-même, tu sais, écoute ça ! Je pose mon flow, ma voix sur l'instru de Fada, de ce mec Lil Wayne qui prend un peu trop de drogue, il y a Sopra, toujours en train d'envoyer un flow qui est en train de te noyer, tellement je suis en train de poustillonner sur le micro de mon poteau, le marocain en noir. Sopra Mbaba, toujours en train de te montrer qu'il est habillé en noir, c'est normal, je suis en plein deuil pour tous les MC assassinés, à chaque fois que j'ai écrit une phrase sur une feuille. Le truc, c'est que, comment ça s'appelle, on arrive à un moment, on n'est jamais messervé que par soi-même, et au moins, tu as tenté, ça marche ou ça marche pas, après ça, c'est autre chose, tu vois ? Mais au moins, essayer de s'organiser, de faire des trucs pour pouvoir faire avancer toute l'équipe qu'il y a autour de toi. Vous avez fait un morceau avec Ned Dogg ! Lui-même ! Comment ? Pourquoi Ned Dogg, à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, on va se faire un morceau, on va se faire plaisir ? Quand on a entendu l'instru de Sia Style, ça voit automatiquement... Elle s'est greffé dessus, avant même que... T'as tout compris. Et voilà, on s'est dit, pourquoi pas, pourquoi pas... En fait, on avait fait le refrain en yaourt, c'est-à-dire qu'on avait trouvé la mélodie du refrain, et Cash, en fait, son nom, il est venu tout seul. D'accord. On s'est dit, putain, il n'y a que lui qui pourrait poser dessus. Mais un délire, c'était pas on s'est dit, on va le faire poser. Et est-ce qu'il a refait le même... En fait, ouais, quand il a écouté le yaourt, direct, il a rajouté un peu de tout. Nous, on lui a dit, si ça te plaît, fais-le, si ça te plaît pas, en anglais, on est des fous. C'est un beau gosse, hein ? Putain ! On m'a dit de ramener le rap, celui de ma section en carabine, sur un son flex comme je les imagine. Donc viens pas jouer, non, sur nos terrains, je ramène ce qui gêne comme des hooligans à coups de cross, comme Rick Ross, je reste un putain de hustler, débloqué des clubs, débloqué jusqu'au blunt, sans jouer le thug, sans jouer le fou, car il y a trop de frères au cachot, il y a trop de locataires dans les cités d'or de Sarko. Sarkozy, écoute ! Smoke, shisha, everyday. Sous-titrage Société Radio-Canada